Lui, c'est Arthur. Arthur ! Arthur adore l'eau. En tant que chirurgien dentiste responsable, il sait à quel point l'eau est précieuse pour la santé et l'environnement. C'est pourquoi, au quotidien, dans son cabinet, Arthur veille à économiser l'eau et évite de verser des produits nocifs qui pollueraient les milieux naturels. Quand il se lave les mains, par exemple, il utilise des solutions hydroalcooliques qui permettent un nettoyage en profondeur tout en préservant l'eau. Arthur rappelle à ses patients de ne pas laisser couler l'eau inutilement durant le brossage des dents. De cette manière, chaque personne peut économiser jusqu'à 50 verres d'eau par jour. Des gestes simples qu'Arthur applique aussi pour le chauffage. Au cabinet comme à la maison, il ne dépasse pas les 21 degrés, car 1 degré supplémentaire, c'est 7% d'énergie consommée en plus. C'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie. Des astuces comme ça, Arthur en a plein. Par exemple, il a choisi la dématérialisation de ses dossiers patients et administratifs, et quand il doit vraiment imprimer, il le fait en recto verso. Et bien sûr, quand il part de son cabinet, Arthur éteint toujours ses ordinateurs, imprimantes et copieurs, car en veille, il continue de consommer jusqu'à 40% d'électricité. D'ailleurs, là, il vient d'oublier la lumière. Ah non, ces ampoules basse consommation sont reliées à un détecteur de présence. Arthur a adopté de bons réflexes pour économiser l'eau et l'énergie, car ce qui est bon pour la planète est bon pour la santé et l'avenir de tous. L'Association dentaire française accompagne les chirurgiens dentistes pour agir en faveur du développement durable. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux.